Je pars pour une grande quête. Je vais prouver au monde entier que je suis un héros. Ça va, pouto ? Le mec est complètement secoué, en fait. Le script original qui avait été écrit par Alex Koloff et Joel Cohen, qui sont les fameux auteurs de Toy Story, c'était encore plus présent. Donc Don Quichotte, même dans les dialogues, il fallait parler vraiment comme Don Quichotte. Donc nous, on a voulu quand même un petit peu rendre ça plus accessible aux jeunes publics. Mais tout en gardant l'essence même de Don Quichotte, cette idée de partir dans sa fantaisie, dans son rêve. Et donc ça reste quand même... Puis c'est vrai que Don Quichotte, c'est quand même l'un des premiers romans modernes, on va dire. C'est un petit peu la matrice de toute la narration moderne, quelque part, la quête. Non, oui ! Hé ! T'es dans la pièce de théâtre, c'est toi qui te vôtre dans les escaliers ! Moi, je suis DJ, doggy doggy. Mais mes amis m'appellent ? Bah, en fait, j'ai pas vraiment d'amis. Le petit nounance rappeur, ça vient de moi. Parce qu'au début, c'était un petit nounance policier. Et moi, je trouvais que, bon, il fallait vraiment un... Parce que c'est marrant parce que Don Quichotte, il a le verbe haut, quoi, on va dire. Et maintenant, ceux qui ont le verbe haut, quelque part, c'est les rappeurs. Surtout, je parle pas de tous les rappeurs, mais certains, je pense à Galphi ou des... ou des... ou des... ou des... ou des... Ostromailles. Bah, il déclame un peu comme un Don Quichotte, quelque part. Et je trouvais ça très... Je trouvais ça presque naturel. Et en même temps, moi, j'essayais de trouver quel est le contraste... Parce qu'évidemment, Don Quichotte, c'est un peu surané. Et il fallait injecter quelque chose d'urbain et de moderne. Donc voilà, c'est aussi ça, quoi. Une question de contraste. On nous voit là face à une imposante balèze. Elle est pourrie, Don Hylaine. Et au niveau de la musique, bah, évidemment, on a travaillé avec Puggy. Et là, ils ont fait différents styles. Et pour les fantaisies, c'était vraiment une musique philharmonique, vraiment de bouillette, c'est vraiment épique. Vraiment un film de... de chevalier, quoi. Donc là, c'était... Ils ont fait... Donc, ils ont créé la musique. Et ils l'ont fait jouer par l'orchestre philharmonique de Budapest. En fait, il faut imaginer que ce film-là, c'est comme... C'est comme toi, t'étais enfant. Tu vois, au début, ton univers, c'est ta chambre. Et donc, pour Don, effectivement, c'est une petite marionnette. Pour lui, Central Park et New York, c'est... C'est le Mordor. Je sais pas, c'est... C'est un... À son échelle, c'est gigantesque. C'est des dangers, c'est des choses. Donc, ça, c'est l'aventure. Et le cœur... Je pense que le cœur... Moi, j'aime bien, bien, dans chaque film, qu'il y ait des situations qui parlent aux gens. Vous voyez, des choses qui ont vécu. Comme je disais, moi, j'ai deux garçons, etc. J'aime bien... Il y a des situations, et j'aime bien qu'on les retrouve et que c'est quelque chose qui parle aux gens. Je pense que les... Et surtout que les gens ont de l'empathie. Enfin, moi, ce qui est plus important, c'est que les gens ont de l'empathie pour les personnages. Ils se connectent aux personnages. Je pense que c'est aussi le cœur pour les Bigfoot. On se connecte aux personnages. Et comme ça, après, on l'accompagne. Et tout ce qui lui arrive, ça nous touche un peu quelque part. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, et c'est aussi ton ami. Alors, prends ma main ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.